salut tout le monde et bienvenue ou re bienvenue sur ma chaîne alors ça fait un petit temps que j'ai plus posté de vidéo ici et je vais vous expliquer tout ça maintenant en fait en cette vidéo est une vidéo update pour vous informer un petit peu de pourquoi j'étais absente aussi longtemps et quel est l'avenir que je réserve à la chaîne youtube et à la chaîne twitch alors pour commencer qu'est ce qui s'est passé derrière ces derniers mois ces dernières années même j'ai eu pas mal de rebondissements dans ma vie privée déménagement séparation nouvelles relations mariage enfin voilà et je trouvais pas vraiment le temps et je n'avais pas vraiment les moyens non plus d'investir dans la chaîne youtube pour la simple et bonne raison que mon pc ne suivait tout simplement plus mon pc datait de 2013 et il a fait son temps il m'a très bien servi pendant pas mal d'années mais vers la vers la fin il avait du mal à suivre au niveau du montage vidéo le rendu buggé souvent c'était difficile de faire un beau montage sans que ça plante et au niveau des live twitch ben là ça lagait énormément c'était même des jeux tout basique qui demande pas forcément beaucoup de puissance au pc ça lagait c'était vraiment c'était vraiment une horreur et je sais très bien que c'était pas à cause de ma connexion vu que je suis en fibre ça j'ai testé la connexion et la connexion il n'y avait vraiment aucun souci c'était vraiment un pc qui était devenu malheureusement obsolète alors maintenant j'ai enfin eu la possibilité d'investir dans un nouveau pc que j'ai depuis septembre 2021 qui est vraiment sympa j'ai pu faire quelques live twitch pour un petit peu tester et ça fonctionne nickel il ya eu quelques petits couacs à un moment mais c'était plus au niveau paramétrage donc c'était ma faute c'était moi qui avait mal paramétrer deux trois petites choses pas à cause du matériel parce que le matériel lui il est nickel et j'ai aussi décidé de passer tous mes programmes en open source donc je suis passé de sony vegas vers caden live pour ce qui est du montage vidéo donc maintenant je dois aussi apprendre réapprendre à monter avec ce programme car c'est passé pas forcément le raccourci les automatismes que j'avais avec sony vegas ne sont pas les mêmes forcément pour celui là voilà je dois un petit peu chipté avec tout ça mais mis à part ça j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos à un rythme je vais pas dire soutenu pour le moment mais à un certain rythme pour qu'il y ait peut-être une vidéo par semaine pour commencer on verra ça je suis pas encore sûr je dois encore prendre prendre mes marques et aussi les vidéos pour le moment seront uniquement de jeu pc et pas de jeu console car je n'ai plus de carte d'acquisition pour l'instant la carte d'acquisition que j'avais dans mon ancien pc n'est plus compatible avec mon pc actuel elle est trop ancienne aussi elle aussi devait dater de 2013 2014 quelque chose comme ça et j'ai testé un gelé prise je l'ai mis dans mon nouveau pc à partir du moment où je l'ai mis dans mon nouveau pc ça n'arrêtait pas de planter il y avait vraiment un souci avec avec les drivers je crois ou quelque chose comme ça bref c'était c'était pas c'était pas possible donc pour les jeux pc pas de soucis les jeux consoles ça attendra un tout petit peu maintenant il faut savoir que en ce qui concerne les jeux récents il y en a beaucoup qui sortent ce qui sont aussi sur pc en fait c'est plus aussi comment dire il ya plus autant d'exclus sur console qui m'intéresse moi personnellement en tout cas en ce qui concerne les jeux d'horreur dans mon atout à disposition sur pc ou une grande majorité à disposition sur pc donc pour moi ça change pas grand chose même s'il est vrai qu'il ya certains jeux sur switch par exemple que j'aimerais bien pouvoir enregistrer comme un monster hunter tout simplement que j'aime beaucoup 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 il ya d'autres d'autres jeux qui sont moins horreur des jeux d'aventures ou des rpg j'aimerais partager avec vous qui ne sont pas forcément sur pc qui sont plus sur console donc ça ça attendra un petit peu mais ça finira parvenir on va déjà se concentrer sur les jeux pc je crois qu'on a largement de quoi de quoi faire des vidéos avec ça j'aimerais aussi et là j'aimerais votre avis en fait j'aimerais mettre une webcam pour les vidéos sur twitch pour les live twitch je vais mettre une webcam ça je pense que ça se fera il faut juste que j'achète encore le matériel car j'en ai pas j'en ai pas encore mais pour les vidéos youtube je ne sais pas si ça vous intéresserait d'avoir des let's play comme je fais d'habitude mais avec la webcam d'activer pour que vous puissiez voir mes réactions ce genre de choses je sais pas si ça vous intéresserait donc n'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire et de me dire oui oui ça nous intéresse ça serait vraiment sympa ou non le plus important c'est le jeu et je m'adapterai par rapport à la majorité j'ai envie de dire sur twitch j'aimerais aussi reprendre les marathons le marathon final fantasy que j'avais commencé je ferai les 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 comment dire les replays sur youtube comme ce que je faisais avant donc on reprendrait à partir de final fantasy 7 et j'aimerais aussi peut-être faire d'autres marathons comme par exemple un marathon president evil un marathon zelda un marathon silent hill que sais-je encore il ya tellement de jeux qui une série de jeux qui sont qui sont vraiment sympas à faire c'est à vous de me dire si ça aussi ça vous intéresse ce que vous préférez qu'on reprenne avec les final fantasy est ce qu'on passe sur un autre marathon c'est à vous de me dire ce qui pourrait vous intéresser et si vous aimez ça en fait est ce que je laisse les vidéos que sur twitch je ne fais pas de replay sur youtube est ce que je garde youtube uniquement pour les let's play ou est ce que je fais comme ce que je faisais avant c'est à dire vous remettre vous mettre les rediffusions de twitch en fait si ça vous intéresse voilà voilà un petit peu ce qu'il en est au niveau des objets pour cette chaîne je vais reprendre les vidéos petit à petit je vais pas me mettre un objectif trop haut sinon ça va foirer je vais pas tenir le rite je me connais ce que je vais faire est ce que j'aimerais faire c'est reprendre deux let's play que j'avais commencé mais que je n'avais pas eu l'occasion de finir c'est à dire resident evil 2 et diablo 2 donc resident evil 2 je vais continuer sur la version pc je vais me je crois qu'on en était juste avant l'orphelinat donc je vais reprendre les vidéos à partir de là bon mon inventaire sera peut-être pas forcément le même mais ce qui est le plus important c'est l'histoire donc ça je pourrais vous montrer encore l'histoire vu que je peux jouer sur pc diablo 2 c'est un jeu uniquement pc donc il n'y a pas de souci là dessus on pourra reprendre ça aussi et par la suite on verra bien ce que je compte faire c'est avant de vous mettre les vidéos sur youtube j'aimerais bien en ce qui concerne resident evil 2 en tout cas c'est finir d'enregistrer jusqu'à la fin vous faire le montage des vidéos et ensuite seulement vous les diffuser pour éviter qu' il ya un trou encore une fois entre entre chaque épisode ça serait dommage de reprendre les vidéos et que je fasse un nouveau jeu par exemple je vous sors trois vidéos puis pendant des mois vous n'avez plus de nouvelles parce que la vie fait que le mon travail prendrait peut-être un petit peu plus de temps que quand on normal va savoir et du coup j'aimerais bien vraiment passé à ça c'est finir un jeu avant de vous mettre les vidéos ou alors prendre de l'avance dans les vidéos si c'est vraiment un long jeu un rpg par exemple qui demande quand même un petit peu plus de 8 heures de jeu comme pour un un survival horror donc cela ça serait par exemple de prendre de l'avance de vous enregistrer au moins cinq vidéos d'avance pour être sûr que si jamais j'ai pas le temps d'enregistrer pour vous il n'y a pas de coupure dans la diffusion des vidéos ça serait peut-être un petit peu plus sympa aussi pour vous donc voilà ce qu'il en est un petit peu de l'avenir de la chaîne que ce soit youtube ou twitch à vous de me dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas si vous avez des idées en plus quelque chose qui que vous aimeriez voir sur la chaîne autant sur twitch que sur youtube je vous invite aussi à venir sur discorde si ça vous intéresse j'ai ouvert un serveur discorde dédié à la chaîne youtube et à la chaîne twitch où vous pouvez venir papoter tout simplement aussi c'est pas que pour donner des idées c'est peut-être simplement pour venir papoter parler des nouvelles sorties ou ce genre de choses donc n'hésitez pas à nous rejoindre je vous mettrai le lien du discord en commentaire et vous êtes vous êtes les bienvenus ce qu'on a aussi fait sur ce discord c'est sur twitch j'ai fait une journée test et ça avait bien fonctionné apparemment où on jouait en communauté donc on jouait à un jeu que multi joueurs donc là en l'occurrence c'était phasmophobia donc moi je jouais avec un ami à moi et deux autres personnes qui étaient sur le chat ont voulu venir jouer avec nous ils nous ont rejoint sur discorde on a joué ensemble c'était très c'était très sympa et ça aussi c'est quelque chose qu'on pourrait faire de temps en temps si vous avez envie de jouer un jeu en particulier que ce soit je sais pas moi phasmo ou dead by daylight ou je sais pas qu'est ce qu'il y a d'autre comme jeu communautaire qui pourrait qui pourrait être sympa à jouer comme ça en petite partie voilà si vous avez des idées vous pouvez tout mettre sur discorde il ya des canaux de discussion pour ça qui sont prévus pour ça et vous pouvez vraiment c'est à vous c'est un espace de discussion pour tout le monde vous pouvez parler de ce que vous voulez voilà donc j'espère que on se reverra bientôt je vais vraiment me remettre à bosser principalement sur youtube pour moment du pour twitch on verra par la suite je m'occuperai je m'occuperai de ça aussi mais là j'ai envie de me remettre à faire un peu de montage vidéo à refaire un peu de contenu pour youtube donc là je vais me concentrer sur resident evil 2 en premier parce que c'est ce qui c'est ce qui serait plus rapide à finir comme ça au moins ce sera fini on pourra potentiellement passer sur resident evil 3 si ça vous intéresse et ensuite en parallèle je pourrais aussi faire diablo 2 et peut-être un nouveau jeu resident evil 3 ou autre je ne sais pas encore on verra bien ce qui ce qui m'inspire donc merci d'être encore présente sur cette chaîne merci pour les commentaires que vous pourriez écrire pour les idées que vous pourriez me donner et j'espère qu'on se reverra dans une vidéo très prochainement salut tout le monde